Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis en ce moment Lilith et la communauté nous régale avec le drama entre youtubeurs les revendications portées par baba et toute la communauté derrière lui et Lilith qui avance tranquillement entre drama et foutage de gueule vous allez voir aujourd'hui on va bien se régaler on commence avec les events qui viennent de pop et enfin les events du nouvel an et là on est au max vous allez voir on se retrouve donc avec le nouveau printemps un présage doré du buffle d'or même les noms ils claquent maintenant du buffle d'or c'est surtout le compte en banque de Lilith à mon avis qui va être en or car rappelez-vous le mouvement on ne dépense plus rien no spending in rock c'est le hashtag qui circulait vous le voyez là je pense que ça va être mort vu comment ça se passe sur les serveurs où j'ai différents comptes et dans les annonces ça claque à mort pour acheter ce pack ça claque à mort pour avoir les récompenses de recharge et les items et les rewards qui vont avec donc franchement là à mon avis c'est fini ça dépense de ouf et quand on regarde les events qui sont associés alors on a toujours la maison d'esmeralda qui a pop hier alors évidemment je ne vous invite pas à dépenser dans cet event même si les matériaux en handgame c'est ce qui fait la base pour le craft franchement c'est du vol cet event je trouve donc moi je n'investis pas dedans en revanche le roi des cartes c'est toujours de la balle je continue de faire constantin avec dans le roi des cartes je vous invite vraiment à investir sur des commandants qui ne sont pas dans les recharges journalières dans les coffres à 1 2 et 3 euros et qui ne sont pas bien évidemment accessibles via d'autres moyens qu'on puisse pas les acheter donc constantin il est très bien puisqu'il est que dans le roi des cartes une fois qu'il est passé sur votre serveur donc c'est pour ça que je continue d'aller dessus regardons un peu plus près maintenant nouvelle année approche ces nouveaux events et on le voit on a une série d'event et il y en a un qui est énormissime alors classiquement on a l'event pendant sept jours qui permet d'avoir des rewards et après d'investir ses petits papiers colorés et aussi les lanternes de rapprochement alors là on est au max les papiers colorés on les met dans les lanternes et là comment dire comment dire que la carotte est tellement belle on en avait déjà parlé je vous avais montré cet event lorsqu'il y avait eu un leak et là cette carotte elle est magnifique et c'est pour ça que je vous dis que j'ai vraiment des doutes sur le fait que l'élite change réellement quelque chose pour les free players ou pour les load spender ou change quelque chose qui n'était pas à la base prévu car même si cet event avait lieu avant rien ne les empêchait de revenir dessus c'est la première fois franchement c'est abusé de ouf c'est la première fois qu'on a un event saisonnier avec une double file vous le voyez le débloquer à 7000 alors c'est toujours rentable si vous débloquez à 7000 non seulement vous allez récupérer 5500 gemmes alors j'insiste 5500 gemmes souvent certains d'entre vous me disent non on ne récupère pas 5500 on est remboursé entièrement parce que s'il compte la première colonne avec cet item là à 500 il compte aussi cet item là à 1000 mais ces items là ces 1500 gemmes on les a gratuitement il n'y a pas besoin d'investir les 7000 gemmes pour les avoir donc il faut pas les compter dans le bénéfice ou dans le coût réel du débloqué donc le coût réel du débloqué c'est 7000 sur lequel on récupère 500 gemmes donc 6500 on va récupérer encore une fois 500 gemmes donc 6000 puis cette fois 1000 gemmes donc 5000 5000 plus enfin moins 1500 gemmes qu'on va pouvoir avoir ici encore une fois donc on est à 3500 et on finit avec les 2000 gemmes et tout simplement 1500 gemmes donc ça coûte en vrai si on va au niveau 25 1500 gemmes le plus simple est de le débloquer qu'à la fin comme ça vous êtes sûr d'avoir atteint le niveau 25 et vous pourrez calculer réellement la rentabilité et évidemment ce qui nous intéresse c'est les sculptures génériques en or c'est pour ça qu'on le fait donc cette file là elle est rentable à 7000 gemmes elle l'est toujours il n'y a pas de souci en revanche cette nouvelle file à 10 euros 99 11 balles quand même regardez ce qu'on va gagner un émoticône super enfin un émoji on s'en fout des petits papiers bon c'est cool ça permet de débloquer et de monter de l'autre niveau c'est pour ça en fait cette seconde file les 20 papiers vont vous aider à monter la file que vous avez débloqué à 7000 500 points vip ça sert à rien les choisissez un coffre de ressources niveau 4 ça sert à rien les coffres de matériaux ok mais à 11 balles un coffre ça fait cher les accélérateurs on s'en fout les 60 papiers ça permet de continuer de monter mais encore une fois ça s'obtient gratuitement les deux pièces d'équipement épique non franchement on s'en fout les équipements épiques c'est pas non plus le truc qu'on recherche le plus les 6 coffres de ressources on s'en meucle les 1000 points vip c'est que dalle les 4 coffres de matériaux oui ça c'est bien les 100 papiers encore une fois c'est pas ça c'est on peut les obtenir gratuitement en farmant les trois clés de cristal c'est bien mais c'est pas ouf les speeds on s'en fout les ressources on s'en fout les coffres épiques on s'en fout les toujours des papiers des accélérateurs mais 4x8h c'est pas 32h c'est pas ouf non plus les deux coffres de matériaux c'est pas mal là pour crafter les ressources pareil on s'en meucle les plastrons encore une fois on s'en meucle des papiers là ça devient intéressant 3 jours de speed up ça commence à faire et on finit avec encore une fois 15 choix de fragments de plans épiques et pour finir 2 coffres légendaires de matériaux donc au final ce qui est réellement intéressant on va payer 11 balles pour aller on va dire 5 jours de speed up et des matériaux d'équipement épique 2 et des matériaux légendaires un petit peu plus haut est-ce que c'est rentable de mettre ces 11 balles non moi je vous invite clairement à ne pas investir dans cette file c'est une file à 11 balles vous n'avez pas de gem vous avez juste débloqué cette file pour 11 balles donc ça ne contribue même pas à vous faire avoir la récompense de recharge puisque je vous le rappelle la récompense de recharge c'est de recharger 2500 gem chaque jour si vous achetez un pack qui vous donne pas de gem vous n'aurez pas d'avancement sur cette récompense de recharge donc clairement gros 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 foutage de gueule donc franchement je vous déconseille fortement d'investir là dessus je sais même pas pour qui c'est c'est même pas pour les low spenders c'est même pas pour les pay to win c'est pour c'est pour juste pour une arnaque elle est magnifique n'achetez pas cette file ne la débloquez pas si en commentaire vous pensez que je suis dans le faux et que vous avez un argument en béton n'hésitez pas à me le mettre j'en discuterai volontiers avec vous et avec tous les autres parce que pour moi cette file là c'est une carotte monumentale cadeau du festival de printemps comment obtenir tout simplement les papiers récolte dans la nature collecte de ville terrasser les barbares bon faut pas se leurrer il va falloir bâcher du barbare si vous voulez arriver au niveau 25 il va falloir investir quelques heures dedans mais vous avez 7 jours pour le faire je crois quand même on peut aller à 8 jours si je dis pas de bêtises et paquet rouge porte bonheur avec les dates qui ont été corrigées c'est bien du 10 février au 18 février à présent c'est toujours sympa ça permet d'ouvrir les enveloppes et quand on a de la chance on peut taper 500 j'aime et les j'aime vous le savez c'est de là bas les j'aime on ne crache jamais dessus donc on va les prendre bien évidemment pour le reste rien de particulier et dans les events annoncés on a un incident étrange qui est toujours un petit event marrant il y en a surtout l'arrivée de l'entraînement aux armes l'entraînement aux armes j'en ai déjà fait plusieurs vidéos à mon avis il va encore avoir des nouvelles compétences on verra ça je vais bien évidemment vous en reparler lorsque l'event aura pop à partir de dimanche en parlant de pop de leak et d'information on va venir maintenant sur cet énorme bras de fer entre l'élite et la communauté et l'annonce de ce leak est une carotte mais une carotte elle est magnifique quand je vous dis quand je vois la file à 11 euros et quand je vois ce leak qui arrive qui est censé arriver dans le patch du mois de mars on va avoir un nouveau niveau de vip vip 18 alors là c'est une carotte de ouf regardez bien et là clairement c'est pour les très grosses baleines vip 18 on ne sait pas combien il va falloir pour l'atteindre très probablement un million et demi ou deux millions de points vip quand même il faut aller les chercher les deux millions donc certains les gros payeurs ont déjà en stock ce qu'il faut donc ils vont l'avoir tout de suite les très gros payeurs pour les autres ça va être la galère et regardez ce que ça rajoute hôpital capacity plus 15% c'est pas ouf troupe défense plus 5% c'est énormissime et le dernier matériau speed de 10% donc c'est pas ça qui fait défense mais le troupe défense je vous le rappelle pour le vip déjà le niveau vip 17 ça avait été un mini scandale car les dégâts avaient été augmentés de 5% pour tous ceux qui étaient vip 17 maintenant pour tous ceux qui vont son vip 18 non seulement ils auront les dégâts supplémentaires de 5% mais la défense aussi de 5% donc là ça va encore plus piquer les vip alors on va rajouter ça aux technologies de l'académie du kvk héroïque en thème et c'est fini on va se faire plier je dis bien on parce que le je suis même pas vip 17 et j'en suis loin il doit me manquer 800 milles sur un million donc j'en suis très très loin donc on va se faire brûler par les méga baleines encore plus donc quand lilith dit oui on vous écoute oui regardez l'annonce on fait un patch pour héroïque en thème on diminue le coût en cristaux pour monter le temps des recherches etc de l'autre côté ils nous font un bon doigt d'honneur avec le vip 18 c'est clairement abusé et je trouve que là ils se foutent clairement de notre gueule et c'est pour ça que je ne pense pas que cette cette communauté qui se réunit la communauté qui se réunit derrière baba va réussir réellement à obtenir quelque chose malheureusement ou quelque chose de solide et qui fera vraiment la différence car ça va de plus en plus plus on avance dans le temps et plus ça va dans le sens du paiement un max entre la seconde file de l'event à 11 euros qu'on a là le vip 18 qui vient d'être annoncé et le fait que eric en thème il n'enlève pas les cristaux tout simplement il diminue je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo pourquoi c'était une carotte et bien là franchement on continue à faire du grand n'importe quoi continuons sur ce qui se passe dans la communauté avec un poste régulier qui me fait rire il est chaque jour il résume c'est un peu notre journal notre gala à nous sur rock regardez cette petite poste je vous ai déjà montré cette image fait par l'un d'entre vous et qui est postée sur le facebook groupe qui résume chaque jour les dramas en cours les dramas des dernières 24 heures on a vu sur ce poste là où il nous montrait le choc entre Shinji et Gekko l'embrouille avec draco avec baba et là à présent il nous résume avec le fait qu'il y a les différentes embrouilles en cours un bug au niveau de des du nouvel event saisonnier avec les enveloppes qui mettent juste scène de message et ça vous fait disparaître l'enveloppe et vous n'avez plus l'enveloppe donc le bug en cours le fait qu'on peut aussi poster sur lost kingdom ça fait juste scène de présence et ça met pas réellement l'enveloppe et puis aussi les nouveaux niveaux pour obtenir les sculptures qui ont été décalés qui restent au niveau 18 pour le lanterne l'event des lanternes donc vraiment ce petit ce petit papier qui est fait ce petit poste qui est fait tous les jours je vous invite à le regarder sur le facebook groupe il est très drôle à chaque fois et ça résume parfaitement les embrouilles des dernières 24 heures où tous les problèmes remontés par la communauté ou les bugs des dernières 24 heures c'est très drôle pour finir avec ce qui se dit sur la communauté les amis rappelez-vous avant-hier dans la vidéo d'avant-hier je vous parlais du fait que gecko tontait donc se moquait de shinji sur le fait qu'il avait préconisé la défense avec artemis constantin je vous ai trouvé un rapport en disant que c'était un must have que c'était de la balle je vous ai trouvé un rapport l'un d'entre vous m'a envoyé ce rapport énorme ici merci à lui regardez moi ce rapport de la fameuse défense de chinji 42 avec alors je ne cherche pas à me moquer juste je vous rapporte l'effet la défense de chinji voici je me moque un petit peu faut bien l'avouer la défense de chinji artemis premier constantin premier face à attila takeda regardez une défense de porte 1 avg face au slap et regardez moins 100 millions pour attila takeda moins de 138 millions pour artemis constantin regardez comme la défense s'est fait péter la bouche 7 millions de morts 7,4 millions de morts très précisément du côté d'attila takeda de l'autre côté artemis constantin moins 23 millions 198 mille morts donc clairement il ya un pétage de bouche en règle regardez en blessés graves 6 millions 5 21 millions 100 on a le même ratio un ratio fois 3 c'est énormissime ça se fait péter la bouche clairement donc pour ceux qui n'étaient pas convaincus et qui pensaient que la défense artemis constantin c'était de la balle en garnison vous alliez éclater tout le monde non franchement n'investissez pas sur artemis et sur constantin si vous pensez faire de la défense vous allez manger très clairement baudan alors là on peut se dire oui c'est dû à plein de choses c'est dû au fait que il ya les recherches ou quoi que ce soit non non là on est vraiment sur un rapport de défense il avait mis la même chose en défense avec du zenobia par exemple ça aurait été beaucoup plus solide et le rapport n'aura eu rien à voir clairement n'investissez pas sur artemis et constantin si c'est pour faire une défense face à attila takeda ça serait une très mauvaise idée pour finir les amis on va passer au kvk du moment on en a parlé lors du dernier live de samedi le kvk bien évidemment numéro 117 puisque on a le dénouement qui d'une 1930 ou d'une 1945 qui des deux plus gros trash talkers du moment a gagné ce kvk le choc des imperium regardez avant qu'on y aille le 54 et repasser imperium le 52 qui n'était pas est devenu aussi imperium nous on fait tout pour rester en dessous donc on arrive à se tenir c'est de la balle on peut continuer de se renforcer et de recruter allons voir le kvk 117 alors pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode puisque ça a été dit aussi sur facebook qui a gagné le 30 ou le 45 vous allez le voir c'est assez assez étonnant ce qui s'est passé donc on a le 45 qui est en bas à droite on a le 30 qui est en haut à gauche et le 30 qui est sorti qui a été dans sa zone et vous le voyez regardez le rouge est là le rouge est en train d'avancer sur tous les côtés donc le 45 a définitivement réussi à repousser le 30 le 30 est enfermé dans sa zone zarath et il va pas rester enfermé longtemps puisqu'il est en train de subir les attaques répétées du 1945 je vous l'avais dit si vous reprenez mes premières vidéos je vous avais sur ce kvk j'avais dit qu'il y avait un léger avantage au 1945 sur ce kvk et au final ça s'avère exact et je me trompe pas toujours vous le voyez sur ces prévisions ces pronostics là je vous avais dit donc le 45 a définitivement gagné ce kvk 117 le 1945 tout comme le 1930 s'il arrive à se relever de cette défaite le 1945 est un futur très très gros royaume il va falloir compter sur lui dans les plus gros royaumes pour la future ligue osiris de son côté saison 4 ligue osiris à présent et pour les futurs kvk puisque même si on a un décalage et on n'aura plus aucun kvk avant plus aucun héroïque en thème surtout avant le mois de mars sachant que ces royaumes là vont passer en light and darkness puisque c'est que la saison 2 de kvk il doit faire un light and darkness saison 3 mais ces royaumes là sont très très prometteurs et je vous invite à les suivre et si vous cherchez un royaume un peu plus jeune que les serveurs comme le mien en 1200 et que vous cherchez un royaume intéressant au delà de 1900 le 1930 comme le 1945 sont des royaumes à considérer si vous voulez des royaumes un petit peu moins je dirais challengeant puisqu'ils vont demander de faire des scores assez élevés bien évidemment vous pouvez regarder les alliés du 1930 comme de 1945 puisque tous les royaumes les 8 royaumes sur ce kvk sont tout simplement des gros fighters ils ont fait des gros gros match le orange le bleu le cyan vous le voyez ils sont tous là les 4 sont là à venir c'était vraiment un kvk de ouf et sauf surprise bien évidemment la grande ziggourade devrait être prise par le 1945 qui normalement encore une fois devrait donc gagner et proclamer sa victoire ce qui a déjà été fait sur les réseaux puisque c'est eux qui ont réussi à repousser les assauts du 1930 voilà écoutez les amis c'est déjà pas mal pour ce kvk il est assez énorme et j'avais raison de vous dire que c'était notre fil rouge pour la suite on le voit il n'y a pas d'autres événements particuliers comme je vous ai dit entraînement aux armes on ira le voir ensemble dès qu'il aura pop et j'espère que la communauté va réussir à s'unir et soudain un peu plus et qu'on aura des résultats de lilith mais j'en doute si cette vidéo vous a plu je vous invite à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti